Le livre de l'Apocalypse de Jean, le dernier de la Bible, est rempli de visions fantastiques qui lèvent le voile sur le monde invisible et sur le monde à venir. Tout en annonçant les grands mouvements de l'histoire humaine, l'Apocalypse se concentre sur les derniers moments de cette histoire et sur la terre nouvelle que Dieu nous prépare. L'une des visions du livre de l'Apocalypse qui a fait couler beaucoup d'encre tourne autour d'un grand groupe de personnes dont on mentionne le nombre exact, 144 000. Bonjour et bienvenue dans « Il est écrit », une émission consacrée aujourd'hui encore aux visions prophétiques du livre de l'Apocalypse de Jean. Avant de commencer à lire le texte, je voudrais d'abord le situer dans son contexte. Ce que nous allons lire aujourd'hui est inséré entre le sixième et le septième sceau dont nous avons parlé la dernière fois. Comme une sorte d'intermède, d'interlude apparemment bizarrement placé. En fait, une réponse à la question en forme de cri de la fin du sixième sceau, après les événements cataclysmiques annonçant l'intervention finale de Dieu, le fameux cri « Qui peut subsister ? » ? Ici, je veux vous rappeler le rôle des interludes ou des intermèdes dans le livre de l'Apocalypse. José Élisée, qui était l'animateur de l'émission « Il est écrit avant moi », avait l'habitude de comparer ces intermèdes à l'histoire d'un enfant qui aurait un problème à la jambe et qui devrait être opéré. Avant l'opération, il pose la question « Mais est-ce que ça va faire mal ? » Et on lui répond « Oui, ça va faire mal, mais après, tu pourras marcher. » Et l'enfant de s'inquiéter « Oui, mais est-ce que ça va être long avant que je puisse sortir de l'hôpital ? » « Oui, ça va être long, mais après, tu pourras marcher. » Voilà ce que sont les interludes, les intermèdes de l'Apocalypse. La vision des 144 000 est une vision d'espérance, par laquelle Dieu veut nous encourager, nous donner la force de surmonter les épreuves et de savoir qu'au bout, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu nous prépare. Et maintenant, la lecture du texte des 144 000, l'Apocalypse 7, à partir du verset 1er. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000, etc. Quatre anges aux quatre coins de la terre retiennent les quatre vents. C'est donc un message et une action universelle. Retenir les vents signifie certainement retarder le déchaînement des éléments destructeurs que le sixième sceau nous avait annoncé. On est encore dans le temps de la grâce, du choix possible pour chaque être humain. Puis vient un autre ange, à l'Orient. Et souvent, l'Orient, l'Est, est la direction d'où vient le Seigneur, d'où viennent ses envoyés. Par exemple, dans le prophète Esaïe, le serviteur de l'Éternel vient de l'Est. Dans le livre du prophète Ézéchiel, le temple de l'Éternel est ouvert à l'Est. C'est par l'Est que Dieu vient dans son temple. Donc, cet ange vient du côté de l'Éternel, il va avoir une action favorable envers le peuple de Dieu. Puis le texte dit « Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu ». Ça, c'est un texte très parallèle à celui d'Ézéchiel, chapitre 9, dont il s'inspire visiblement. À l'époque d'Ézéchiel, au sixième siècle avant Jésus-Christ, le peuple juif prétendait servir Dieu dans son temple à Jérusalem. Mais en réalité, l'idolâtrie prévalait partout. Le culte du soleil, le culte des divinités païennes, qu'on pratiquait plus ou moins ouvertement. Alors Dieu annonce à Ézéchiel que son châtiment va atteindre le peuple infidèle. Mais il lui montre en vision un ange chargé de marquer le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes les horreurs commises par le peuple. « Ceux-là, dit Ézéchiel, seront épargnés, car ils constituent le reste fidèle ». La vision des 144 000 est donc celle du reste fidèle. Parmi ceux qui se disent enfants de Dieu, membres de son peuple, Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Il veille sur eux. Le « sceau » qu'on impose signifie à la fois l'appartenance authentique et la protection spéciale. Qu'il est réconfort de savoir que Dieu connaît son peuple, qu'il ordonne aux anges de veiller sur lui. En des temps particulièrement difficiles, Dieu veille sur ses enfants et leur accorde la force dont ils ont besoin et l'assurance qu'ils sont destinés à la vie éternelle. Et c'est sur le front que le « sceau » est appliqué. Le front, c'est le siège de la pensée, le siège de la décision de tout notre être. Ceux qui appartiennent à Dieu ne sont pas simplement des croyants, pratiquants qui vont à l'église ou qui accomplissent des cérémonies. Ils sont du plus profond de leur être, en harmonie avec la pensée de leur créateur. Le sceau, qu'est-ce que le sceau ? On peut avoir ici une marque physique sur le front, comme certains l'ont imaginé. Non, l'Apocalypse est un livre de symboles. Le sceau, c'est une marque visible pour Dieu et pour ses anges, sans aucun doute reconnaissable aux yeux des vrais croyants, mais pas un signe physique dans la chair. En fait, pas besoin de jouer aux devinettes, un peu plus loin, l'Apocalypse identifie ce sceau porté sur le front par les élus de Dieu. Je lis dans Apocalypse chapitre 14, au verset 1er, un autre texte qui nous parle des 144 000, Apocalypse 14, verset 1er. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Lorsqu'on sait que le nom, dans la Bible, représente la personne, la personnalité, l'identité, le caractère, on comprend que ceux qui sont marqués du sceau de Dieu sur le front sont ceux qui portent l'empreinte de son caractère en eux. Les 144 000 sont des hommes et des femmes qui ont développé un caractère à l'image de Dieu et de son Fils. Ils lui appartiennent, ils lui ressemblent. Par ailleurs, le Saint-Esprit est présenté dans le Nouveau Testament comme le sceau de Dieu sur ses enfants. Par exemple, dans Éphésiens, au chapitre 1er, où il est dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, le Saint-Esprit est celui qui produit en nous un caractère à l'image du Père et du Fils. Seuls ceux qui ont reçu l'Esprit Saint et qui vivent sous son influence sont marqués du sceau divin et reconnus comme lui appartenant. Ils vivent en pleine conformité avec sa loi morale, sa loi spirituelle, qui est gravée au plus profond d'eux. On peut dire, sans risquer de se tromper, que ce sceau du Dieu vivant apposé sur le front des élus à la fin des temps pour marquer leur appartenance au Créateur est une action spéciale du Saint-Esprit dans leur vie. Ce scellement rendra les élus capables de passer à travers la dernière grande épreuve, la dernière grande tribulation qui viendra sur la terre. Ils seront affermis, protégés et fidèles jusqu'à la fin grâce à ce scellement divin. Ce sont les croyants fidèles dont parle le chapitre 14 de l'Apocalypse, ceux qui persévèrent, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Puis vient l'annonce du fameux nombre des élus, Apocalypse chapitre 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. J'entendis, dit l'apôtre Jean. Notons que dans un premier temps, Jean ne voit rien. Il entend seulement la révélation du nombre des élus. Détail très important, nous y reviendrons. 144 000. Alors on a beaucoup discuté autour de ce nombre. Certains le considèrent comme littéral, d'autres comme symbolique. Ce n'est pas la question essentielle puisque de toute façon, seul Dieu connaît pleinement ce qu'il a marqué de son sceau. Ce n'est pas à nous de désigner l'identité des 144 000 comme malheureusement, certains mouvements religieux ont essayé de le faire. Mais on peut opter très nettement pour un nombre symbolique puisque l'Apocalypse est un livre bourré de symboles et que dans ce cas, le symbole est assez facile à comprendre. 144 000, c'est 12 fois 12. Or, 12 est sans l'ombre d'un doute le nombre de l'alliance dans la Bible, l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Il y a 12 tribus d'Israël, le peuple de l'alliance depuis Abraham, et Jésus a choisi d'avoir 12 apôtres représentant le peuple de la nouvelle alliance. 144, c'est donc le peuple de l'alliance par excellence. Et ce peuple est destiné à faire partie du royaume éternel de la nouvelle Jérusalem qui est décrite, elle aussi, sur la base de 12. Quant à 1 000, c'est souvent le nombre indiquant une grande quantité. Beaucoup. 144 000, c'est donc le nombre des véritables enfants de l'alliance, les enfants du royaume, ceux qui sont restés fidèles malgré les épreuves, et ils sont nombreux. Quant à la précision de toutes les tribus des fils d'Israël, il faut dire que sur la base de ce verset, plusieurs commentateurs considèrent que les 144 000 sont des juifs, les élus du peuple juif. Mais c'est oublié que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Presque tout dans l'Apocalypse est symbolique, codé, doit être compris selon les clés que l'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors ici, les fils d'Israël représentent plutôt les véritables enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à l'Israël spirituel dont parle le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Par exemple, je lis avec vous dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 28 et 29. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni libre ni esclave, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et dans Romains, chapitre 2, verset 29, « Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Il serait plus qu'étonnant que le Nouveau Testament, après nous avoir annoncé avec force qu'il n'y a plus de différence entre les croyants, quelle que soit leur origine, nous parle ensuite de deux catégories de sauvés, les juifs et les non-juifs. Donc, comprenons plutôt qu'il s'agit de l'Israël de Dieu ici. Son peuple, sauvé par la foi, est issu de toutes les nations. D'ailleurs, la suite du texte le confirme bien. Et puis, on nous précise qu'il y a de la tribu de Judas, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, etc. L'énumération qui suit et qui mentionne les tribus d'Israël n'est pas non plus à considérer littéralement. S'il fallait la prendre littéralement, il faudrait considérer qu'il y a exactement 12 000 élus dans chaque tribu mentionnée, sans compter qu'il n'y aurait aucun sauvé dans la tribu de Dan qui manque dans la liste. Non, cette liste des tribus est plutôt utilisée pour nous dire que pas un véritable enfant de Dieu ne manque à l'appel. Dieu les connaît tous. D'où qu'ils viennent ? Et si c'est la tribu de Judas qui est citée en premier, à l'inverse de pratiquement toutes les listes de l'Ancien Testament, qu'il place généralement, Ruben l'aîné en tête de liste, c'est parce que la tribu de Judas est celle où Jésus est né. Il est le lion de la tribu de Judas, comme dit l'Apocalypse, chapitre 5. Tous ceux qui suivent le lion de Judas et reçoivent le sceau de son esprit, tous ceux-là seront préservés au moment de l'épreuve finale. Mais la vision n'est pas terminée et je lis maintenant la suite du chapitre 7 de l'Apocalypse. Après cela, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robe blanche et des palmes à la main. Il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alors l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera pas ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. » Après cela, je regardais, dit le texte. De l'audition, l'apôtre Jean passe à la vision. Souvenez-vous, il n'a pas vu les 144 000. Il a seulement entendu le nombre. Maintenant, il regarde et il voit. Ce qu'il voit sont certainement les 144 000 scellés du sceau de Dieu vus dans une autre perspective, sous un autre angle, à un autre moment de l'histoire. Ils lui apparaissent comme une grande foule que personne ne pouvait compter car souvenons-nous que 144 000 n'est qu'un nombre symbolique et de toute façon, il est impossible de voir une telle masse et d'être capable de la compter. Alors, je sais que certains refusent de considérer les 144 000 et la grande foule comme les mêmes personnes. Ils mettent l'accent sur ce qu'ils perçoivent comme des différences. D'un côté, un nombre précis, semble-t-il, 144 000, de l'autre, une grande foule innombrable. D'une part, des enfants d'Israël, d'autre part, des gens issus de toutes nations, langues, tribus et peuples. Mais ces différences sont plus apparentes que réelles. Décrire une même réalité avec des symboles différents est un procédé qu'on trouve à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Je vous en donne un exemple frappant. Dans le contexte de la vision des sceaux, dans l'Apocalypse, chapitre 5, Jean entend annoncer la venue du lion de la tribu de Judas. Et il voit, au milieu du trône, un agneau qui semblait comme immolé. Même réalité, le Christ, sous deux angles différents. Le lion, puis l'agneau. Audition, puis vision. Béatrice Neal, commentatrice de l'Apocalypse, exprime avec clarté les angles sous lesquels l'Apocalypse décrit les élus de Dieu, scellés du sceau à la fin des temps. Je lis pour vous cette belle citation. Ainsi, la seconde section de la vision n'est pas distincte de la première. Elle en est l'explication. En d'autres mots, la première scène, et 144 000, décrit l'Église sur la terre, sur le point d'expérimenter la grande tribulation. La seconde scène, la grande foule, la décrit dans le ciel, après que la tribulation est passée. Une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Cette expression, qu'on trouve à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, comporte quatre mots distincts. Il désigne, bien sûr, l'ensemble de la terre habitée. Rappelons-nous que quatre est le chiffre caractéristiques de la terre. Les élus viennent de partout. Aucune région du monde, aucun peuple n'est oublié ou négligé. Tous peuvent avoir accès au salut. Ils se tiennent devant le trône de Dieu et devant l'agneau parce que la scène anticipe le futur. Au moment où les élus sont scellés, les 144 000, il est bien évident qu'ils ne sont pas encore dans la présence de Dieu. Mais pour Dieu, le temps ne compte pas. puisqu'ils ont foi en lui qui lui appartiennent, c'est comme si c'était déjà fait. Voilà pourquoi Jean les contemple déjà dans la présence du Seigneur. C'est une vision de foi. Et nous aussi, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes en quelque sorte déjà devant Dieu, assurés de notre place à ses côtés. Quel réconfort! Quelle assurance! Ce qui peut nous donner cette assurance, c'est la robe blanche. Les hommes et les femmes de la grande foule sont vêtus de robes blanches. La robe blanche, vous le savez, est le symbole de la pureté, de la justice qui est offerte aux élus par le Christ. Pas notre pureté personnelle, pas notre justice. Nous n'en avons aucune. Mais grâce à la vie parfaite de Jésus, à sa mort pour eux, les élus sont pardonnés de toutes leurs fautes, considérés comme justes. C'est ce qu'on appelle la justification. Ils sont aussi associés à la vie du Christ qui produit en eux de plus en plus un caractère et des actions justes. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Il faut remarquer que dans le livre de l'Apocalypse, les vêtements blancs de la justice et du salut doivent être acquis sur cette terre, durant cette vie, mais qu'ils seront portés dans le royaume de Dieu lorsque Jésus sera revenu en gloire. une façon magnifique de nous dire que la seule chose que nous emporterons dans l'au-delà, c'est le caractère, le caractère juste et droit reçu de Dieu, le caractère pur que le Saint-Esprit aura implanté en nous. Et puis vient une question posée par l'un des anciens présents dans la vision. Ceux qui sont vêtus de robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? C'est la question de l'identité de la grande foule qui est posée ici. Il est clair que ce sont des rachetés, ils en ont les caractéristiques, toute nation, robe blanche, présence près du trône, mais ont-ils une spécificité ? Eh bien, le texte précise, oui, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande foule, qu'on peut aussi identifier aux 144 000, comme on l'a vu, est composée de ceux qui sont passés à travers la grande tribulation. Jésus avait prévenu que ses disciples auraient des tribulations, mais qu'ils pourraient les surmonter. Au sens large, on peut voir dans les 144 000, la grande foule, une représentation de tous les vrais croyants, tous les fidèles, en dépit des épreuves qui les ont affligées. Mais la grande tribulation désigne sans aucun doute de manière plus spécifique l'épreuve terrible annoncée par les prophéties et qu'il doit survenir juste avant l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24 et au verset 21, Jésus nous parle de cette dernière tribulation. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eue depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Cette tribulation, c'est celle qui est annoncée dans le sixième saut de l'Apocalypse, qui précède immédiatement la vision des 144 000. Ce qui nous amène à dire que dans un sens précis, les 144 000 et la grande foule représentent les croyants des derniers temps, ceux qui doivent faire face aux grandes épreuves finales. Dieu les a scellés, remplis de son esprit d'une manière toute spéciale. Ils ont reçu la force surnaturelle de rester fidèles à la volonté divine, même en passant à travers une épreuve sans précédent. Le sang de l'agneau, la justice du Christ, a été leur rempart. Victoire extraordinaire. Voilà la réponse à la question angoissée d'Apocalypse 6, verset 17. Qui peut subsister ? Le chapitre 7 de l'Apocalypse retentit comme un cri de victoire au cœur d'une histoire humaine marquée par la détresse et la mort. Notre monde est marqué par bien des scènes terribles. Et selon la Bible, les temps qui sont devant nous seront encore plus difficiles par bien des aspects. Mais rappelons-nous que la victoire est certaine, que la puissance de Dieu est immense et que le peuple de Dieu, vous et moi, pourra traverser les plus grandes épreuves grâce au sceau divin, grâce à la force, à la protection divine. N'ayons pas peur de l'avenir, aussi sombre qu'il apparaisse. Dieu garde le contrôle général, final de l'histoire humaine, alors attachons-nous fortement à l'agneau de Dieu. C'est lui qui nous fortifiera, qui nous protégera, qui fera de nous un peuple de vainqueurs. Si nous vivons les dernières heures de l'histoire de notre monde, choisissons de faire partie de la grande foule des 144 000. Laissons Dieu nous accorder le sceau de la victoire. La promesse qui nous est faite est certaine. Père Céleste, merci, merci de cette vision encourageante des 144 000 et de la grande foule. merci de cette assurance que tu nous prépares une place auprès de toi et que bientôt ton royaume sera établi. Donne-nous de nous laisser être scellés de ton sceau, de ton Saint-Esprit pour t'être fidèles jusqu'au bout. Garde-nous chaque jour fortement attachés à toi, à l'agneau de Dieu. Te prions en son nom. Amen. Vous voulez mieux comprendre les symboles de l'Apocalypse? Alors, profitez de notre offre de la semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu as entre les mains notre offre de la semaine. C'est la même que les semaines précédentes? Oui, c'est en fait Le cri du ciel comme on a présenté les semaines dernières de Jacques Doucan. C'est un livre pour encourager nos auditeurs à approfondir vraiment tous les symboles de l'Apocalypse. Donc, c'est un livre qui couvre l'Apocalypse du début à la fin et on voit ici dans ce livre-là à un moment donné que l'auteur parle aussi de la sainteté, la Nouvelle Jérusalem qui est basée aussi sur le 12 par 12. Comme le 144 000. Ça fait un beau petit lien donc ça peut intéresser les gens. ça a une symbolique là aussi. Donc, pour pouvoir étudier l'ensemble du livre du chapitre 1er au chapitre 22. Le cri du ciel de Jacques Doucan on l'offre à 20 $ plus les frais de poste. Très bien. Alors, ne manquez pas de me procurer votre exemplaire du cri du ciel. Sylvain, tu as aussi aujourd'hui une question une question troublante presque de ça. Écoute, à quelque part ça m'a déjà même troublée. Donc, Lucie qui écrit peut-être une question qui n'a peut-être personne à poser à écrire. Bon, on a fait le cours biblique avec nous. Puis, voici sa question. Que pensez-vous de ceux qui aujourd'hui se disent prophètes de Dieu et qui même prédisent l'avenir à certains croyants comme si Dieu passait par eux pour donner un message? OK? Leur donner finalement un message. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut penser des gens qui se disent prophètes dans les églises? Oui. Il y en a de plus en plus. On dirait. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Sylvain? Bien, en premier, j'ai quand même déjà eu cette expérience-là que quelqu'un se dit prophète ou qu'il est capable de prophétiser. Ça fait réfléchir énormément, mais moi, ce qui me rejoint beaucoup aussi, c'est l'idée de... Bon, pour un moment, Jésus a déjà annoncé qu'il y avait des faux prophètes. Donc, s'il y a des faux prophètes, il va y avoir des vrais. Maintenant, qu'est-ce qu'un vrai prophète? Bien, pour un moment, il y a l'élément ce qu'il dit, est-ce que ça va se réaliser? Donc, premier critère, si la personne dit quelque chose, annonce quelque chose, ça doit se réaliser. OK, premier critère. Deuxième point, est-ce que cette personne-là, finalement, lorsqu'elle prédit quelque chose ou elle donne un message à quelqu'un de faire quelque chose ou peu importe c'est quoi, mais est-ce que c'est conformant à la volonté de Dieu par rapport à la parole de Dieu aussi? Est-ce que ça pousse dans la direction de Dieu et de sa parole? Je ne sais pas, moi, Dieu me dit que tu es mariée avec une femme qui n'est pas chrétienne. Ça me semble que ça ne tient pas la route. OK. Troisièmement, il y a la dimension aussi du caractère de la personne. Est-ce que la personne porte des fruits? Des bons fruits. Des bons fruits. Les fameux fruits dont parle Jésus. On peut citer Matthieu 7, verset... Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 16, c'est ça. Donc, il y a quand même aussi la vie de la personne. Oui. L'orgueil, l'humilité aussi. Si c'est quelqu'un qui se dit prophète et qu'il est orgueilleux... C'est ça. Parce que c'est vrai quand même que souvent, celui ou celle qui se dit prophète ou prophétesse a tendance à en tirer un certain contrôle sur la vie des autres. Et ça, c'est profondément malsain. Donc, si on sent ça, il faut fuir de la place. J'ai presque envie de dire aussi que si une personne se fait dire quelque chose comme ça, ce serait de dire, bon, quelle est ta communauté chrétienne? Parce qu'on sait que c'est la communauté chrétienne qui doit reconnaître ce don-là. Et quelque part, c'est facile de dire je suis prophète puis je viens de voir. On s'auto-proclamait. Une relation proximée. C'est auto-proclamé, oui. C'est dangereux. Est-ce que l'Église reconnaît cela? Est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré? Oui, voilà. Il y a beaucoup de questions comme ça à se poser. Et ultimement aussi, demander le discernement à l'Esprit de Dieu pour savoir si oui ou non ça... Oui, parce qu'on en a une époque de confusion. On entend de toutes les couleurs, on en voit de toutes les couleurs. Moi, j'aurais tendance à dire à l'auditresse, au départ, soyez sceptique. Oui. Et c'est seulement si Dieu vous convainc que la personne a vraiment ce ministère-là que vous pouvez accepter. Voilà. Merci d'avoir apporté cette question, Sylvain, qui est certainement d'actualité pour beaucoup de nos auditeurs. Absolument. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et quant à vous, si vous voulez notre offre de la semaine, eh bien voilà comment vous pouvez vous la procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Fin de cette émission, merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine ainsi que toute l'équipe d'Il est écrit pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.